Alors, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, et bien oui, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui veut comprendre sa vie et où sa vie s'en va, dans ce monde complètement déréglé, des règlements climatiques, des règlements politiques, des règlements financiers, des règlements économiques, des règlements émotionnels, des règlements à tous les niveaux. C'est pas évident de se retrouver dans tout ça. On est là pour se donner un coup de pouce entre frères et sœurs et c'est vraiment apprécié. Merci à tous les abonnés qui m'envoient des liens, des messages, ça aussi, c'est vraiment au top et c'est vraiment apprécié. Merci à ceux qui viennent me rejoindre sur mes autres plateformes, mes deux autres chaînes YouTube, les liens sont dans la description. J'en ai marre sur Patreon pour comprendre tout ce qui se passe avec cette histoire de bière mexicaine. Vous savez de quoi je veux parler. Quand ils me rejoindre là, vous allez comprendre tout et vous allez être surpris de ce que c'est vraiment toute cette histoire-là. Merci à ceux qui me font des petits dons et des plus grands dons aussi. Les liens sont dans la boîte de description, c'est pas obligatoire, mais il y a des gens qui le font et je l'apprécie énormément. Ça me permet d'acheter du nouvel équipement à l'occasion et de performer un peu plus avec des équipements plus performants. Donc, merci à tous ces gens-là et à tous les autres aussi qui sont juste de passage, parce que d'être de passage, c'est aussi important. Maintenant, on vit dans une époque des plus extraordinairement historiques et troublantes et fascinantes. On a l'année 2020 qui nous réserve beaucoup, beaucoup de choses. On va se faire mettre à notre place l'humain pour avoir exagéré un peu trop probablement. D'avoir ambitionné, comme dirait ma mère, sur le pain béni. On verra tout ce que nous réserve, mais cette année 2020 a déjà commencé, ouf, sur un pied, puis sur vraiment le mauvais pied. On a vu tout ce qui s'est passé depuis le début de 2020. Je n'ai même pas besoin de vous parler de ce qui se passe en ce moment, la crise majeure. 2020, l'année où on va se faire tabasser. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de météorites qui nous tombent sur la tête. Ça a déjà été prédit, ça aussi, dans les Écritures saintes à une certaine époque. Les boules de feu tomberaient du ciel. Je veux vous dire une chose, depuis deux, trois ans, ça tombe et ça tombe et ça tombe et ça tombe et ça tombe. Puis, on n'entend pas parler plus qu'il faut, mais ça tombe beaucoup. Puis, ça tombe de plus en plus. Puis, des fois, ça cause des dégâts, des fois, ça ne cause pas de dégâts, mais plus il y en aura, plus ça causera des dégâts, plus il y aura de conséquences à tout ça. Pendant ce temps-là, une mini-lune très rare, une nouvelle mini-lune découverte autour de la Terre. Les astronomes américains ont détecté une nouvelle mini-lune rare en orbite autour de la Terre. Notre nouveau satellite Astéoride ne restera que quelques mois, on peut le voir ici. Une nouvelle mini-lune en orbite autour de la Terre. 15 février 2020, la mini-lune a été surnommée 2020 CD3, mais elle est également connue sous le nom de C26FED2. Il a été découvert par des astronomes de Catalina Sky Survey de l'Université de la Réseau Nord le 15 février 2020. Il y a un lien là-dedans, je vous laisserai ça, vous irez voir ça. Le centre des planètes mineures de l'Union astronomique internationale a ajouté la mini-lune, également connue sous le nom d'orbiteur capturé temporaire TCO. Le 25 février 2020, d'autres observatoires ont validé la découverte indiquant que cet objet est temporairement lié à la Terre et qu'aucun lien avec un objet artificiel connu n'a été trouvé. Les mini-lunes sont de petits astéorides qui bouclent autour de la Terre pendant un certain temps, avant de se libérer et de retourner dans l'espace lointain. Les dimensions du nouveau corps céleste en orbite autour de la Terre sont décrites dans le tweet CD4. Entre 1,9 et 3,5 mètres, apparemment. Donc, ce n'est que le deuxième astéoride connu en orbite autour de la Terre après 2006, RH-120, également connu sous le nom de 6R10DB9, qui a également été découvert par le Catalina Sky Survey. Cependant, certains scientifiques disent qu'un de ces TCO serait tombé sur Terre en 2016. Selon les dernières simulations, le nouvel orbiteur capturé temporairement quittera l'orbite de la Terre en avril 2020 et reprendra son orbite normale autour du Soleil. Il y a des liens animés aussi, vous irez voir ça. Il s'agit d'un événement spatial extrêmement rare. La première mini-lune a été découverte il y a 14 ans et cela pourrait s'avérer être la deuxième. Même les TCO sont rares, mais d'un grand intérêt scientifique qui pourrait nous aider à mieux comprendre les astéorides, comment ils se forment et également améliorer notre capacité à détecter des objets dangereux, voyez-vous le lien que je faisais au début, proches de la Terre de notre système solaire. Donc, de plus en plus d'objets vont nous tomber sur la caboche. Je peux vous dire une chose, les parapluies ne seront pas utiles. Ça va être une pluie de météorites, ça s'en vient de plus en plus intensément. Préparez-vous, les années qui viennent, 2020, c'est le début de quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle, le cycle de la remise à zéro, probablement. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada